par rapport à mes émotions j'ose dire que nous avons passé de très belles gmj en ce sens que depuis hier nous avons bénéficié d'un bel enseignement enseignement qui nous a été offert prodigué par le Père Bienvenu Sagnan avec un modérateur l'abbé Victor Bossé Sagnan donc un temps de partage spirituel de communion aussi dans la foi un temps qui a permis je le crois bien aux jeunes de pouvoir partir avec quelque chose qui les aidera dans leur croissance humaine et spirituelle et par rapport à la messe d'aujourd'hui je dirais que le moment est encore venu pour aider les jeunes à grandir beaucoup plus dans la foi mais aussi dans l'espérance parce que nous vivons dans un monde comme j'ai eu à le dire où beaucoup de jeunes à soit fait de bonheur mais souvent affronté aux difficultés de la vie dans leur vie dans leur famille dans leurs études et aussi dans leurs associations au point d'être inquiet pour leur avenir donc cette célébration est comme un baume au coeur quelque chose qui vient leur donner de l'air pour regonfler leur poumon afin d'aller à la rencontre d'autres jeunes pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ un évangile de justice de paix et d'amour et par rapport à l'organisation comme vous le savez dans toute organisation il y a des moments de faille mais je pense que cette célébration est venue quelque part illuminer ces jeunes malgré les difficultés rencontrées ils sont repartis tout joyeux et ils ont porté cette joie à leurs frères et sœurs quelles que soient les difficultés qui peuvent encore traverser sur leur dans leur vie qu'ils peuvent rencontrer sur leur chemin de vie voilà l'exhortation que j'adresse aux jeunes de ce pays et au delà même du moment que il y aura des gens qui qui vont nous écouter ou nous suivre l'exhortation que je leur adresse est celle-ci ils doivent être des semeurs de joie des semeurs d'espérance des semeurs de bonheur dans les coeurs il ne faut pas qu'ils se laissent quelque part influencés par qui que ce soit au point de verser dans la violence elle n'a jamais construit elle ne fait que détruire et quelque part elle nous réduit dans notre dignité humaine alors j'invite tous les jeunes à se rappeler qu'ils sont comme le dit le père françois le prison et l'avenir de la société l'avenir de l'église de la société et qu'ils ont à prendre en main en étant accompagnés par leurs aînés à prendre en main leur vie pour construire leur pays en suivant surtout des itinéraires sérieux d'éducation et de formation pour plus tard servir le pays avec compétence et générosité voilà cette remise de la croix comme j'ai eu à le dire tout à l'heure est comme une forme de transmission de leur foi parce que la foi que nous avons reçu nous fait sortir nous fait aller vers les autres un acte symbolique de cette sortie de cette transmission de la foi c'est la croix qui est le signe de notre salut le signe de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous en leur donnant la croix ils le transmettent ce qu'ils ont de plus cher pour qu'eux aussi en le laissant grandir c'est à dire en la laissant grandir leur foi ils puissent à leur tour la transmettre à d'autres l'année prochaine donc comme j'ai eu une fois encore à le dire aux jeunes de brun ils ont à travailler ensemble avec l'aumônier donc de la CPJ leur aumônier leur soeur conseillère voilà et président de la CPJ ils ont à travailler ensemble pour bien préparer ces GMJ car tout le monde garde les beaux souvenirs des GMJ que nous avons vécu avant cette crise sanitaire